All right, all right, all right, on va placer ça, et voilà comme ça, magnifique, magnifique, voyez-vous la ressemblance, hein? Salut tout le monde, Coach Sam pour une nouvelle vidéo YouTube cette semaine, je suis super excité de vous faire cette vidéo-là parce que ça fait un bon moment que je voulais la faire, mais j'en mettrai tout le temps à ça à plus tard. Aujourd'hui, c'est pas compliqué, je vous parle de pourquoi j'ai arrêté les compétitions fitness. Donc, premièrement, on va faire un petit retour sur mon expérience au niveau des compétitions physiques parce qu'aujourd'hui, je ne vais pas dire que c'est de la merde, je ne vais pas dire que c'est de la merde parce que j'ai vraiment apprécié faire des compétitions physiques. J'ai fait trois compétitions en dedans de trois ans, donc à l'âge de 19 ans, j'ai fait ma première compétition à la Coupe Espoir Québec. Dès 18 ans, je vous l'ai dit dans les anciennes vidéos, j'ai fait des stéroïdes. Donc à 18 ans, moi, j'étais petit pit qui voulait absolument devenir gros rapidement, donc je suis tombé dans les stéroïdes très rapidement et mon seul objectif, c'était de faire des compétitions physiques. Mon but, c'était de ressembler à ce gros tas de muscles-là. Donc c'était ça mon but quand j'étais jeune, donc rapidement, j'ai commencé à faire des stéroïdes et j'ai fait mes premières compétitions à l'âge de 19 ans comme que j'ai dit et j'ai terminé deuxième sur deux. Donc ma classe, quand j'étais à 19 ans, on était seulement deux participants et le gars était plus musclé que moi. C'est une époque où est-ce qu'on ne savait pas encore pour les hommes physiques qu'est-ce que les gens voulaient, plus musclé, moins musclé, petites jambes, petits mollets, whatever. Donc de mon côté, j'ai terminé deuxième sur deux. Donc la médaille d'argent, aussi bien la grissée aux poubelles. Dans les années qui ont suivi, j'ai fait deux fois la Coupe Québec Open, donc j'ai fait, je pense, c'est les 2014 et 2015 et j'ai terminé une compétition quatrième et l'autre compétition, je pense, que 5-6ème. Donc en partant, je ne gagnais pas. Donc avec les années, je suis quelqu'un de très très compétitif, donc je me suis toujours dit que je voulais absolument gagner. J'avais le rêve de tout le monde de devenir pro, donc je me disais, « Hey, moment de traîner, je m'entraînais deux fois par jour dans ce temps-là. Je suis tout à fait rendu au gym à tous les fous du jour. Tout ça pour arriver une journée en shape, une journée par année, pour essayer de gagner un esti trophée qu'au final, je n'ai jamais gagné. Donc on ne se mentira pas, la première raison pourquoi j'ai abandonné les compétitions, c'est parce que je ne gagnais pas. Je ne gagnais juste pas. Peut-être que si j'avais gagné quelque chose au niveau des compétitions, peut-être que j'aurais un discours différent, peut-être que j'assemblerais encore à ça et que je vous dirais, « Let's go guys, c'est les compétitions, let's go, piquez-vous, c'est nice, c'est nice. » Non, malheureusement, je ne gagnais pas. Donc, de compétition en compétition, ma motivation s'enlevait un petit peu tranquillement pas vite. Et après ça, est venue la compagnie, est devenue le projet physique. Et je me suis dit, « Bon, si je ne gagne pas, aussi bien aller où est-ce que je gagne qu'était ma compagnie. » Donc, j'ai complètement abandonné les compétitions parce que je ne gagnais pas. Évidemment, avec les années aussi, on ne se mentira pas. Puis, je vais vous demander à vous autres de ne peut-être pas vous mentir si vous voulez faire des compétitions. Avez-vous le physique pour le faire? Parce que s'entraîner, bien manger, faire du stock, faire du ci, vous êtes capable d'avoir des excellents résultats et d'avoir une magnifique shape. Mais vous devez vous dire aussi, avez-vous les compétences physiques pour y arriver? Moi, je suis 5 et 7. Là-dessus, la dernière compétition, j'étais peut-être 170 livres, même 165, je pense à peu près. Donc, j'étais quand même petit, first of all. Mais également, le problème, c'est qu'au niveau de ma physionomie, je me développais d'une façon un petit peu bizarre. Donc, j'avais des épaules surdimensionnées. J'avais des trop grosses épaules versus mes bras. J'avais des plus petits bras. Au niveau de mes mollets, qui étaient quasi inexistants, encore là, ça m'enlevait des points aussi. Et le stock, les stéroïdes, m'ont amené les effets secondaires au niveau de ma taille. Donc, ma taille, mon corps, mon corps a élargi beaucoup. J'étais capable d'être très, très sec, d'avoir les abdominaux. Malheureusement, j'avais plus la petite taille affinée. Le X-frame, comme on dit, où est-ce qu'on dit? Vous allez avoir des grosses épaules, un gros banc du corps que moi, je n'avais pas. Mais vous allez avoir une petite, petite taille. Et malheureusement, moi, avec le stock, peut-être même le type d'entraînement que je faisais aussi, j'ai malheureusement pris de plus en plus de la largeur au niveau du tronc. Donc, esthétiquement, c'était moins beau. Et je pense que les juges, je pouvais se dire aussi, c'est peut-être pas le type de physique qu'on veut pour plus tard. Donc, ça m'a pris un temps à me... J'ai un égo, tu sais, j'ai un bon égo quand même. Donc, je me disais, je peux continuer, je suis capable, je peux gagner, je peux faire mentir les juges. Bien, malheureusement, non. Donc, peut-être que de votre côté, c'est ça aussi. Peut-être que vous êtes trop petit, trop gros. Peut-être que vous n'êtes pas dans la bonne classe aussi. Moi, j'étais men's physique. Peut-être que j'aurais hoppé la dose d'estéroïde, manger de plus en plus, devenir bodybuilder. Peut-être qu'aujourd'hui, je serais un champion. Je ne sais pas ce qui est arrivé. Donc, men's physique, c'est ce que je voulais faire. Malheureusement, je n'avais pas le physique pour le faire. Donc, j'ai tout simplement abandonné. Et c'est ce que je vais vous dire un peu aujourd'hui aussi. C'est de vous dire, soyez honnête avec vous autres. Avez-vous le temps de faire des compétitions? Avez-vous genre des enfants ou une job ultra stressante? Puis que ça va être difficile pour vous de tout le temps bien manger et tout le temps aller au gym? Et avez-vous le physique pour le faire aussi? Avez-vous le physique, tout simplement la physionomie pour être capable de vous rendre dans une compé et de dire oui, j'ai un physique de gagnant? Parce que malheureusement, j'en vois beaucoup qui y vont et qui ne l'ont pas. Et la raison principale aussi pourquoi j'ai arrêté, c'est ma santé. Donc, de plus en plus avec les années, j'étais quelqu'un de très, très sportif toute ma vie. Qui était en forme, qui a fait plusieurs, plusieurs sports. Et on ne se le mentira pas les compétitions. C'est très dommageable pour la santé et les stéroïdes encore plus aussi. Vous le savez, j'ai fait des vidéos, bon, sur les sermes, etc., sur des alternatives aux stéroïdes. Parce que les stéroïdes, ça m'a « fucké » quand même pas payé. J'ai eu bien, bien de la misère à retrouver une libido normale. J'ai eu bien, bien de la misère à trouver un niveau de testostérone normal aussi. L'estrogène, de mon côté, avait beaucoup augmenté. Donc, je pleurais souvent. Non, mais j'étais beaucoup plus dépressif aussi. Mes entraînements étaient de plus en plus souffrants. J'avais des problèmes au niveau de mes épaules aussi en même temps. Donc, est-ce que ça vaut la peine tout ça pour faire une compétition? Si j'aurais gagné, peut-être que je vous dirais que oui. J'ai des chums qui sont pros aujourd'hui, que je suis super fier d'eux autres. Puis que je comprends qu'ils veulent continuer. De mon côté, je pense que ma santé devait être une priorité. Je pense que ma compagnie devait être une priorité. Et je pense simplement que ce n'était peut-être pas ma destinée. Ce n'était pas mon destin de gagner les compétitions et d'aller pro un jour. Donc, j'ai tout simplement abandonné parce qu'il y avait plusieurs tirées à la raison qui faisaient que je ne devais pas continuer. Donc, ce magnifique jeune homme que vous voyez ici, ce n'est plus le Samuel des beaux jours d'aujourd'hui. Malheureusement, je ne ressemble plus vraiment à ça. Est-ce que je m'ennuie de ça? À l'occasion, oui. Je ne vous mentirais pas que c'est quand même le fun de ressembler à ça. Mais est-ce que vous pouvez le garder sur l'année au complet? Tant qu'à moi, c'est impossible. Honnêtement, c'est impossible. Quand j'étais gros comme ça et que j'étais sec comme ça, j'avais mal à tous les jours. Autant au cartilage que je me sentais, j'avais les épaules quand j'avais des lateral raises. Donc, je ne pense pas que c'est quelque chose qui est nécessairement le fun. Pour un photoshode, pour une compétition, c'est super. Mais encore là, posez-vous la question. Êtes-vous capable de vous dire que vous allez faire tous ces sacrifices-là, que vous allez souffrir le martyr pour arriver une journée en shape dans une compétition que vous n'avez peut-être pas nécessairement 100% de chance de gagner? À vous de vous faire la décision. De mon côté, j'ai décidé de tout lâcher ça. C'était une source de stress que je ne m'impligeais pour rien. Donc, aujourd'hui, je m'entraîne même plus pour le fun. Je m'entraîne, vous savez que je suis un entraîneur, que je m'assure que mes clients aient des résultats. Et de mon côté, je m'assure de rester en shape. Mais je me suis tassé au niveau des stéroïdes. À ça, tout ce que je fais, c'est des SARMs à l'occasion. J'ai fait des cycles de SARMs, comme vous allez pouvoir le voir dans mes anciennes vidéos. Je vous en parle ouvertement aussi. Et je m'entraîne 3, 4, 5 jours semaine gros maximum. Je fais du tennis. Donc, voilà un petit peu l'histoire de pourquoi je ne fais plus de compétition. Donc, ce n'est pas une raison dramatique. Ce n'est pas une raison anti-sportive ou peu importe. C'est vraiment le fait que de mon côté, je pense que les compétitions n'étaient pas ce que je devais faire pour autant réussir. Parce que j'ai beaucoup de gens dans la vie qui veulent absolument faire des compétitions pour réussir dans la vie. Ils pensent que c'est ce qui va leur donner une carrière. Je vous dirais, même après les discussions avec mes amis qui sont pros, ce n'est pas nécessairement votre statut pro qui va faire un grand changement. Oui, ça peut vous amener des clients, c'est un entraîneur. Mais dites-vous que ce n'est pas la seule chose. Vous n'aurez pas des chèques de 1 million de dollars. Vous ne deviendrez pas Jérémy Buendia dès demain avec un méga following sur vos réseaux sociaux. Mettez des priorités aux bonnes places. Si pour vous, c'est vraiment une priorité de devenir peut-être pro ou de continuer très très dans les compétitions parce que vous aimez ça, allez-y. Si vous menez du stress comme moi d'essayer de performer, d'essayer d'être le meilleur tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, qu'au final, vous n'aimez peut-être même pas tout ça tant que ça, faites attention. Pour les jeunes qui m'écoutent, à 18 ans, j'ai fait des stéroïdes pour aller sur un stage. Et au final, pendant 6 ans, j'ai fait des stéroïdes pour continuer à faire des compétitions. Et ça m'a magané. J'ai eu des problèmes au niveau, comme je l'ai dit, autant sur mes hormones que sur mon corps en général, sur des douleurs, sur mon énergie même a été affectée aussi. Faites attention, c'est peut-être pas la meilleure voie à prendre. Et si vous voulez prendre des stéroïdes, faites ça d'être suivi par un professionnel. Donc, hé, je suis-tu fin? Je suis-tu fin de vous avertir de tout ça? Comme si j'étais un parfait. Non, je ne suis vraiment pas parfait. Et c'est ce que je pense que vous pouvez venir chercher sur ma chaîne ici. C'est que je vous donne les choses réellement. Je vous dis les choses comme qu'elles sont. Je vous dis qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que vous ne devriez pas faire, si vous ne voulez pas le faire aussi. Donc, guys, j'espère que vous avez apprécié la petite vidéo sur mon parcours en compétition et sur le pourquoi je ne veux plus faire la compétition. Ça peut vous-même vous influencer à prendre une meilleure décision sur si oui, vous voulez le faire ou si non, vous ne voulez pas le faire. Si vous voulez ressembler à ce sexy jeune homme ici, vous pouvez le faire bien sûr. Vous pouvez aussi le faire simplement pour faire des petits shootings. Vous pourrez être sexy tout nu. Ça, je vous le laisse de votre côté. Si vous avez des suggestions de la prochaine vidéo, vous pouvez me le faire évidemment aussi. Pour ceux qui ont toujours besoin de rabais sur ProSarm, j'ai toujours le petit code promo en bas ici. Si vous avez des questions sur les Sarmes, autant sur les stéroïdes, si vous avez des questions sur n'importe quoi qui entoure le monde de l'entraînement, de la nutrition, de la supplémentation, vous m'écrivez, ça me fait toujours un grand plaisir. Et nous, on se voit pour une prochaine vidéo. Ciao, guys! Sous-titrage ST' 501